Non, et elle est dans les faits, toujours les faits, que le syndicat est engendré par le sueur de la lumière qui laisse croire que le riche et le pauvre jouissent du même pouvoir décisionnaire. La réunion ouverte démocratique n'est pas perspective, puisqu'elle répond à la question posée, dans le cas présent, couverture de la contre-couverture des crèches, plus de 70 ans à ce qu'est. C'est-à-dire qu'on se trouve l'objectif de poser des limites du cadre assurant l'objectif, qu'il s'achède immanquablement par le rangement des chaises. On peut dire qu'il y a une action pour les ados. Oui, Pierre, je trouve ça très bien, mais c'est quoi le son qu'on entend derrière, sans arrêt ? Donc on n'est pas en charge normal, mais là, on a une voix perpétuelle. C'est son réunion, société d'informaticien, qu'est-ce que c'est ça ? On a un audio, alors... Ah, ça c'est mieux, j'ai désactivé le son de Bruno Coyo, voilà, et visiblement... Oui, oui, donc j'ai coupé le son de Bruno, tu m'excuses Bruno, tu pourras le remettre tout à l'heure, mais là, je trouve que ça perturbe un peu. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y a Nina Zivantsevic, qui m'a dit, avant de démarrer l'émission, qu'elle avait un texte qu'elle aimerait bien nous lire, et qui était en rapport, justement, à ce qu'on vivait aujourd'hui, et qui pourtant était écrit au XVIIIe siècle, voilà. Je te laisse la parole, Nina. Non, merci, si tu me trouves un petit peu, c'est comme fake news. J'ai dit, je me suis appréciée... Attends, si je me sens, je vais lire le texte. Juste, j'avais une question. Est-ce que, ce que tu viens de nous parler sur 5G, est-ce que tu es la seule personne ici, en France, qui est en train de lancer tout ça, où il y a des autres... Ça, c'est très important pour moi, parce que c'est une petite Serbie, une petite Serbie, la Serbie, tout petite, il y a des milliards de personnes qui lancent en contre-attaque. Donc, je vais te répondre très succinctement. Donc, tu vois, le 11 septembre 2017, il y a 168... Donc, au septembre 2017, donc ça ferme déjà presque 3 ans, il y a 150 scientifiques de 37 États-nations qui recommandaient un morace-par au déploiement des infrastructures permettant la mise en exploitation de la norme militaro-industrielle 5G, car une exposition permanente à des rayonnements électromagnétiques de haute fréquence est pour toutes les formes de vie. Voilà. Je pense que j'ai répondu par leur intermédiaire à ta question. Il y a une unanimité des scientifiques et notamment des biophysiciens pour dire que ces hautes fréquences de 26 GHz, il n'y a pas à tortiller du cul, elles sont nuisibles pour toutes les formes de vie, c'est-à-dire végétales, animales, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le tri. Et je dirais même, virus et bactéries, il y aura une influence sur elles. Maintenant, si tu retrouves le texte et si tu veux nous le lire, je te redonne la parole. Je cherche maintenant, je suis sur la page. Bon, donc je vais continuer. Et justement, par rapport à la réponse que je viens de te faire, je vais... Je vais trouver le texte. Ah, voilà. Je le trouvais, je le trouvais. Ah ben, Antoine. Donc, lettre de Madame de Sévigné à sa fille, Madame de Grignan. J'ai dit le 30 avril, le 30 avril de 1687. Un tour, ma chère femme, ne venait point à Paris. Plus personne ne sort de peur de voir ce flot s'abattre sur nous. Il se propage comme un feu de bois sec. Le roi et mazarin nous confine tous dans nos appartements. M. Vattel, qui reçoit ses charges de marée, pour voir un repas qu'il nous fait livrer. Nous, nous ennuyons un peu. Nous, nous réagissons avec les fables de M. de la Fontaine, donc celle très à propos des animaux malades de la peste. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Je vois un voie, je vois un voie, pardon, des drôles, des masques. C'est la grande mode. Tout le monde emporte à Versailles. C'est un joli air de propreté qui empêche de se contaminer. Je vous embrasse, Mabon, ainsi que Pauline. Voilà. Eh bien, je trouve qu'elle est particulièrement appropriée. C'est-à-dire, en 1600 et quelques, Mme de Sévigné est confinée à Versailles. On porte des masques. Voilà, et donc, c'est effectivement, c'est complètement contemporain. Et on arrive à faire des choses. Ils font des livraisons de la nourriture. Voilà, et ils écoutent, pour passer le temps, les fables de La Fontaine. Eh bien, moi, je vais... Ce n'est pas une fable de La Fontaine... C'est comme toi, c'est comme toi, Angénie. On sait, La Fontaine était quelqu'un qui a essayé à simplifier, d'une façon simple, à expliquer la réalité. Bon, ce n'est pas tellement simple, mais pour... Je pense que la réalité n'est pas expliquable. Et justement, je vais citer Émile Pinel, d'un de ses livres, Vie et Mort, aux éditions Malouane, page 21. Émile Pinel, justement, est un mathématicien qui, le premier, a déterminé mathématiquement les études biologiques et a déterminé ce qu'est la chronobiologie et les cycles circadiens. Tout à l'heure, je parlerai de Georges Lakowski qui, lui, a déterminé les 11 années du cycle solaire à partir de l'étude des grands crus français, vu que c'était un réfugié russe, voilà, et qui était parti au moment de la Révolution. Et il a créé un générateur Lakowski de bruit blanc électroméliatique, justement, pour combattre certains types de cancers. Donc, là, je vais citer Émile Pinel. Alors, voilà ce qu'il écrit. « Tout le monde semblait d'accord vers 1932 pour reconnaître qu'il n'existe pas de formule de mesure par suite de relativité en biologie. Einstein avait pensé, cependant, que la relativité physique devait rendre des services appréciables à la biologie, mais ne savait pas comment rentrer dans ce domaine parce qu'il ne possédait pas de formule de mesure, ce qui l'entrava définitivement dans cette loi, semblant ainsi de des raisons à l'opinion générale de l'époque. Pourtant, en étudiant les mouvements dans le très petit biologique, j'ai obtenu des équations par lesquelles vous pouvez rendre compte de la bipartition cellulaire normale. Alors, là, j'explique. Bipartition, c'est la division cellulaire normale. On phase la phase, et ta phase, c'est la phase. Voilà, dans la division cellulaire. Or, ces équations se sont retrouvées intégralement par une loi météo-biologique d'induction vitale analogue à celle de l'INSS dans l'intuition de la physique, rendant compte encore plus logiquement de la bipartition cellulaire normale. Dans ces conditions, je me suis trouvé sans le vouloir dans le domaine de l'électromagnétisme appliqué à la cellule vivante et plus précisément au noyau cellulaire et dans les conditions d'études de la transformation de la cellule normale en cellule maligne. Voilà, je pense qu'on est en plein dans le sujet par rapport à la 5G. Mais si on peut comprendre, parce que Pierre nous a parlé des réseaux, de la communication, Nina a évoqué une lettre de Madame de Sévigné où on se rend compte que le confinement ne date pas d'aujourd'hui, eh bien, il faut faire un recul historique et essayer de comprendre. On va nous présenter ces technologies comme des technologies de communication. Et donc, qu'est-ce que la communication ? Donc, originellement, pour communiquer autrement que par le geste de la parole. Voilà, comme ça, ou tel que vous m'entendez. Voilà. Eh bien, les hommes, ils déplaçent la matière. Le couloir de Paraton en a fait les frais. Parce qu'effectivement, lui, il a déplacé tout son corps en courant pour annoncer le résultat de la bataille. Et puis là, il est mort d'éclosement. Alors, que les messages écrits soient échangés de la main à la main, comme dans le cas du courrier, ou de manière aérienne, en passant par les pattes involatiles, l'information ne pouvait pas se passer d'un support matériel. Seuls les langages sifflés des berges contagnards, les tombes de guerre, les frais et les scouts de fumée, échappaient à toute contamination possible, virale ou bactérienne, pour communiquer des messages simples et souvent venus par avance. Faire les signaux maritimes, les sénateurs chapent, au moment de la Révolution française, le télégraphe avec son code morse, puis la téléphonie, la radio, la télévision et tous les moyens actuels de communication. L'information se dématérialise, elle se duplique, elle devient un bruit de fond numérique permanent qui s'est une opportune confusion mentale propice à l'émergence de cerveaux hautement disponibles pour des actes de consommation d'autant plus compulsifs que le contexte serait anxiogène. Jusqu'à 13 ans, nous devions effectuer un acte volontaire pour entrer en contact ou pour communiquer. Comme ce soir, j'ai créé un groupe sur Skype, j'ai invité des gens à s'exprimer, donc il y a toute une procédure, les gens doivent accepter d'être dans l'émission. Donc c'est ce qu'on faisait jusqu'à présent pour communiquer. Mais avec le déploiement de la 5G, nous-mêmes, l'immobilier et le mobilier qui nous entourent deviendront des auxiliaires de police à temps plein, des indicateurs, des délateurs, à l'insu de notre plein gré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le monde sera devenu un grand réseau asocial privé. L'exclusion du canard bouetteux, de la grande gueule, du troll, sera à la portée d'un clic pour le premier techno-bureaucrate venu bénéficiant des accréditations officielles. Bienvenu dans le meilleur des mondes. Donc on voit qu'au-delà des nuisances statuaires, il y a une tendance sociale ultime qui est que l'individu n'aura plus aucune vie privée. Et je vais prendre un exemple concret. Je veux éliminer un opposant. Mais je suis dans une démocratie vu que les gens ont une constitution et ils élisent les gens par pouvoir déléguer. Donc je ne peux pas assassiner cette question. Et par la surveillance continue que va faire, je vais savoir si c'est vrai. Et quand il aura un appareil automatique pour boire un café, je rajouterai une petite dose de sucre et de telle sorte qu'il s'en aperçoit. Et en quelques pas, et en quelques mois, je pourrai l'éliminer. Voilà. Et il mourra de manière complètement naturelle de son diamètre. Donc, les promoteurs de ces... Ça se perd. Oui ? Ok. Tu n'arrives plus à entendre, Nina ? Qui a coupé le son ? Ah, moi, je n'ai pas coupé le son. Ah ! On t'entend, Nina ? On t'entend, Nina ? Oui, mais je pense qu'elle a des problèmes de son côté. Oui, mais j'ai perdu le son pendant 30 secondes. Bon. Alors, les promoteurs de cet environnement nuisible, artificiel et liberticide auront transformé la Terre en une gigantesque grande surface internationale. Le réfrigérateur directement connecté chez le fabricant de surgelés. Bien sûr, le Novlang à venir saura inventer les mots pour favoriser l'acceptabilité sociale de cette démocratisation de l'information. L'esclavage à domicile pourrait s'appeler, par exemple, en télétravail. Notre surveillance permanente deviendrait la garantie de notre sécurité. Travaillons, consommons, votons. 23 mai 2019, Space X, la société d'Elon Musk, valant 60 satellites dans le cadre du projet Starlink, qui est un projet de 12 000 satellites pour des connexions Internet au débit partout dans le monde. Le 3 juin 2019, l'Union Astronomique internationale, proteste officiellement contre cette nuisible privatisation de l'espace par OneWeb, Amazon, avec son projet Kuiper, et Facebook, avec le projet Athena, et les pollutions lumineuses et radioélectriques qui rendent impossible, qui rendent les observations astronomiques plus problématiques, voire impossibles. Donc, on voit que le déploiement du galaxie satellite par rapport à la 5G et au haut débit et les installations terrestres posent de graves problèmes. Donc, la 4G, c'était 3,5 MHz. La 5G, c'est 26 GHz. Donc, au sol, plus la fréquence augmente, plus les ondes se comportent comme de la lumière visible. Il faut donc de nombreuses antennes, ce qu'on appelle les small cells, pour éviter les zones d'ondes. l'énergie transportée par un proton, qu'on pourrait appeler grandeur, est égale à la constante de Planck, petite h, multipliée par la fréquence de l'onde électromagnétique en Hertz, donc en nombre d'oscillations par seconde. Ça veut dire qu'il y a un rapport d'énergie entre la technologie 4G et la technologie 5G qui est de plus de 7, un facteur 7. Cette différence quantitative est augmentée dans ses conséquences sociales et sanitaires par toutes les petites antennes relais et par les antennes des dispositifs qu'elles peuvent en permanence interroger à notre insu. La fréquence militaire libérée pour permettre le déploiement planétaire de la 5G est un excellent investissement de la part de tous les États majeurs à la base du risque politique indispensable à toutes les gouvernances qui veulent imposer leur autorité absolue. Voilà. Donc, on est là dans une mise en place sournoise d'un monde que pourtant une immense majorité de gens refusent. Ce refus au-delà de la pétition il va falloir qu'il se structure et déjà au niveau du discours. Aujourd'hui, on a ce que j'appelle moi un scientifisme. Le scientifisme, c'est pour moi la nouvelle grande religion mondialisée. Elle est partout promue à travers la technophilie. C'est-à-dire les gens sont avides de nouveaux gadgets. Et cela engendre une absence d'empathie et qui devient une qualité managériale indispensable. c'est-à-dire que deux systèmes sélectionnent dans le cadre de ce qui est instable comme nuisible des gens de plus en plus dangereux et qui ont une totale absence d'empathie. C'est-à-dire des gens qui sont capables par exemple de pondre une circulaire pour traiter au rivotril des personnes âgées dans les EHPAD et en fin de compte les euthanasier. voilà et ces critiques et la véritable recherche scientifique vont devoir se faire discrètes et trouver les moyens de leur autofinancement pour éviter les disparitions programmées. La nature de la lumière corpusculaire et ondulatoire fait que le monde est totalement imprédictible et donc intrinsèquement hors contrôle. Donc le fait d'imposer une technologie sous prétexte de contrôler la sécurité d'améliorer notre santé et de nous permettre de nous exprimer avec plus de facilité c'est un abjet et c'est un non-sens vu que ça utilise des technologies et notamment des possibilités qui sont quantiques qui disent que le monde est intrinsèquement imprédictif et aussi lorsque l'on observe autour de nous et bien on influe sur la situation observée en la rendant apparemment déterministe alors qu'elle est probabiliste au niveau quantique c'est à dire dans les dimensions moléculaires de la biochimie à la base de toute vie connue. Nous n'avons rien à vendre notre parole est donnée sans droit d'auteur sans taxe sur la valeur ajoutée elle est garantie sans facture et c'est tout cela qui la rend définitivement hors de prix hors de table hors bilan technocratique hors plan quinquennal hors catalogue universitaire et académique nous sommes l'humanité qui ne se réduit pas à l'appartenance à une espèce sur animale car moi je dis que l'humanité c'est la possibilité de ressentir de l'empathie et donc je dis que l'ours et le lion le hérisson le castor sont capables d'empathie et donc pour moi ils rejoignent l'humanité c'est pour ça que je ne mange plus de l'espèce à quatre pas oui Pierre Pierre on t'entend très mal mais j'ai entendu que l'hérisson a un casque à pointe et il n'est pas capable d'empathie c'est ça oui ce que je pense c'est que par rapport à cette situation nous qui sommes non-violents je crois qu'on doit former des petits locaux clandestins et compartimentés de résistances insubordonnées non-violentes et actives parce qu'on va devoir opposer au déploiement des conditions de notre asservissement total voilà car une fois que ce sera déployé le retour en arrière sera extrêmement difficile on saura qu'à 11h54 Pierre Mérach-Toxy a pris un café au couloir à 1h35 et qui s'est retourné vers son voisin pour oublier qu'il était pour la libéralisation des tables à l'intérieur des états qui se rendent par et une brasserie et que donc possiblement c'était un dangereux meneur activiste avec des idées extrêmement subversibles parce que totalement hors-circuit électorale voilà effectivement à partir du moment on ne peut pas créer un parti que tu n'as rien à vendre et bien tu es dangereux pour tous les gens sont des prosélytés qui veulent te vendre tout et même surtout ce qui t'appartient voilà donc on va revenir à la 5G par le passé on a eu des scientifiques comme Étienne Tarsouva et Georges Lagoski qui ont utilisé les électromagnétiques en haute fréquence parce que justement ils en connaissaient les phénomènes enfin ils supplieaient les phénomènes d'attention avec l'idéologie et je sais que Georges Lagoski quand il a fait ses théories on ne connaissait pas du tout l'ADN et la source de l'ADN ne connaissait pas plus l'ARN et pourtant il avait une idée oui mais il n'y a pas des structures qui ressemblent un peu à décès coucou oui non je voudrais simplement ajouter que je suis étonnée à écouter les mots comme ça de toi parce que moi je connais les gens peut-être ils sont les gens toxinés intoxiques ou je ne sais pas mais ils m'ont disaient toujours mes amis du monde entier qu'effectivement c'est que tu nous expliques pour 5G que nous avons déjà contrôlé et tout ça c'était déjà appliqué avec 3G et 4G est-ce que c'est faux c'est vrai c'est vrai parce que actuellement les antennes que Deco déploie dans les mobiliers urbains donc c'est small cell c'est fait elles sont cachées c'est fait à l'insu de notre plein gré donc elles travaillent en 4G donc elles travaillent à 3,5 GHz mais dès que dès qu'ils vont avoir tout mis en place et vendu les terminaux ils vont les passer à 26 GHz donc oui effectivement le réseau 5G c'est le réseau 4G le réseau 5G est déjà utilisé avec un 4G mais quand ils vont décider que c'est le jour J de tout lancer en 5G et bien là il va y avoir des conséquences extrêmement graves alors pourquoi des conséquences graves parce qu'effectivement si au sol ces hautes fréquences elles sont comme de la lumière et bien dès qu'elles rencontrent un obstacle elles sont arrêtées par contre vers le ciel elles vont permettre aux aéronefs militaires avec ou sans pilote de pouvoir détecter au niveau aérien et terrestre toutes les cibles sans pouvoir être détectées ce sera ce qu'on appelle des radars passifs c'est à dire qu'un radar passif c'est une antenne qui écoute alors que les radars des avions aujourd'hui il y a une antenne émettrice et enfin elle va récupérer le faisceau réfléchi pour déterminer la vitesse et la trajectoire de l'acide alors que donc quand tu peux en prendre un radar actif tu es détectable et notamment par les batteries de missiles sol-air voilà qui se serrent justement des faisceaux radars des avions pour déterminer là où ils sont voilà et après on se sert aussi des rayons infrarouges de là où j'étuière des réacteurs pour finir l'approche du missile mais aujourd'hui c'est technologique si les militaires dégageaient les fréquences de 26 GHz pour permettre au lobby militaro-industriel d'imposer la 5G c'est que pour eux il y aura un retour stratégique d'investissement extrêmement important voilà Bruno Coelho m'appelle mais si je réponds à l'appel en cours je serai mis en entente oui je ne peux pas répondre à Bruno Coelho je vais le rappeler dans le cadre excusez-moi je fais une petite manip voilà donc je rappelle Bruno qui a dû s'adapter chez lui voilà donc ce qu'il faut comprendre c'est que on n'est pas là effectivement comme l'a dit il y en a dans quelque chose à venir on est là dans quelque chose qui est déjà en place mais qui va prendre une toute autre dimension qui ne sera pas uniquement quantitatif parce que au-delà du rapport de 7 entre les fréquences donc il faut savoir que plus on augmente la fréquence plus on augmente l'énergie donc et cette énergie correspond à de l'information et donc c'est ce qu'on appelle le débit en bode donc le débit augmentant on va avoir de plus en plus de possibilités de liaison dans les deux sens ce qui fait qu'en permanence les objets collectés seront interrogés ça veut dire que sans même volonté d'espionner tout le monde tout le monde sera espionné c'est-à-dire que il suffira d'avoir des logiciels pour compiler les fichiers et on aura besoin d'avoir aucun espion nulle part on sera chez Lina chez Marc chez Pierre on saura s'ils sont en train de boire un café de se faire la popote s'ils sont aux toilettes parce qu'il y aura la chasse d'eau plus les compteurs Linky et les compteurs Gaspard et tout ça sera qu'un jour quand on voudrait éliminer quelqu'un on pourra même couper l'eau l'électricité et le gaz sans avoir à se déplacer et on supprimera les bonnes papiers parce que c'est un des buts aussi de la 5G c'est que la politique se fera par les terminaux 5G ce qui fait que si tu n'acceptes pas la 5G et bien tu ne pourras ni vendre ni acheter donc tu pourras plus voilà dans le cadre de tu pourras plus bouger à moins que tu se fasses une autarcie complète dans ton propre opération blague comme appelle ça Pierre-Méry-Skovski c'est à dire à moins que tu n'aies une maison et que tu vives en autarcie et bien tu auras de sérieux problèmes donc cette volonté de faire disparaître la vie privée on l'a déjà présent justement dans ce confinement donc moi je ne suis pas conspirationniste je pense que ce connard de virus il est parti de Chine ben voilà et il s'est répandu dans le monde ben voilà pour ce que je pense et je tiens à le dire je l'ai déjà dit le dernier et que j'ai constaté je ne suis pas un grand scientifique je ne suis pas un biologiste mais j'ai constaté que la pandémie avait lieu dans des pays froids dans des pays chauds dans des pays humides dans des pays secs et il me semble qu'un virus saisonnier et bien aurait une saison pour pour déclencher ces épidémies locales mais que si on a une pandémie planétaire dans des circumstances climatiques extrêmement différentes et bien c'est que visiblement ce virus ne serait pas saisonnier voilà est-ce que ce n'est pas une nouvelle assez intéressante ça veut dire que tout ce qu'on nous raconte sur le déconfinement et bien ça ne peut pas qu'on s'entend on ne t'entend pas Nina non ah on ne t'entend pas aïe 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 ouais ah non on ne t'entend pas ok on ne t'entend ah non on ne t'entend plus attends tu as coupé ton son Nina tu as coupé ton son ça y est la tête on ne t'entend pas pourquoi c'est désactivé je ne sais pas je ne sais pas et Pati attends maintenant on ne t'entend pas maintenant non j'ai dit excuse-moi j'ai dit l'autre élément ce n'est pas que c'est en saison mais l'autre le deuxième élément c'est la vitesse oui la vitesse parce que ce n'est pas normal pour les bactéries un virus se développer d'une nuit et qu'elle devient motel jusqu'à demain matin alors c'est à dire voilà excuse-moi mon français comme il dit ma langue française mais je vais dire que ce n'est pas le développement naturel d'une maladie se développer de soir jusqu'à demain matin à tel point qu'elle t'entend oui alors là franchement par rapport au coronavirus il y a mis à part le fait que le virus ne me semble pas être saisonnier les dernières informations pour les jeunes enfants il semblerait que 1 à 3% de très jeunes enfants peuvent développer des formes mortelles de pathologies à cause du coronavirus donc on est encore alors que je pense que le virus ça va faire maintenant plus de 3 mois qu'il est parti dans l'environnement nous ça va faire bientôt 2 mois que nous sommes confinés théoriquement sur la base du volontariat les écoliers pourront se déconfiner moi ce que je crois surtout c'est qu'on va devoir porter des masques changer nos habitudes de vie et vivre avec le COVID-19 comme nous vivons avec le sida c'est à dire que on a changé nos pratiques sexuelles on a changé beaucoup de choses mais la pandémie du VIH elle n'a pas disparu les trithérapies existent encore voilà donc c'est ça qu'il faut il y a une différence entre VIH et COVID bien sûr il y a une différence le virus VIH a été créé dans un laboratoire à Kampala à Kenya et celui-ci vient de la Chine on s'en fout on s'en fout que les virus aient été créés ou non parce que moi j'ai retrouvé une vidéo italienne de la RAI de 2015 qui parlait justement d'un coronavirus modifié avec l'ADN d'un topolino donc d'une petite souris et ils avaient réussi à le rendre contagieux pour l'homme donc ça c'était il y a 5 ans donc c'est pas le fond du problème on s'en fout qu'il ait été dispersé volontairement ou accidentellement qu'il ait été modifié ou non la réalité c'est que le point commun entre le VIH et le le Covid-19 pour moi je ne suis pas un spécialiste c'est qu'il me semble que ces virus ne sont pas saisonniers alors que la grippe qui en moyenne en France compte à 1000 entre 2 à 6 millions de personnes tous les ans et en tue en moyenne 10 000 donc le coronavirus là déjà il est presque à 30 000 il a déjà fait mieux que 3 années moyennes de grippe donc il n'a rien à voir avec la grippe alors que il n'y a rien moi je l'avais dit je peux te dire si tu l'avais dit Covid qui serait qu'est-ce qui se passe dans ton corps ça chez moi c'était commencé avec une migraine comme docteur Mengele était mis dans son appareil à craquer comme le noix la tête ensuite j'avais des sueurs des frissons pendant 2 nuits donc tout ça s'est arrêté alors les diarrhées sont commencées le 4ème jour la diarrhée s'est arrêtée le 4ème et le 5ème jour j'ai commencé à saigner violemment de mon nez des sinus et tout ça se passe une chose après l'autre et tu vois tu sens dans ton corps que c'est quelque chose vraiment c'est pas c'est pas une bactérie un virus qui se développe quand tu te souviens de toutes les maladies qui se développent moi je vais beaucoup je vais tout ça se développe graduellement mais pas celui-ci je sais Nina que moi de mon côté mon grand frère Gilles lui il a fait un test donc il a été testé positif au Covid-19 et donc il a vécu ce que tu racontes les diarrhées la forte fièvre les sujets par contre la réalité c'est que comme tous les virus ils mutent c'est-à-dire que le Covid-19 de ce mois de mai 2020 n'est pas le même que le Covid-19 justement on devrait l'appeler d'ailleurs Covid-20 celui d'aujourd'hui que le Covid-19 de décembre 2019 donc il faut il faut qu'il y a à part que les virus c'est comme la grippe comme le VIH le VIH il y a le VIH1 le VIH2 il y a des variétés qui vont se créer parce que un virus comme tout comme tout ce qui est vivant il va agir selon le terrain et donc s'il y a des personnes qui malheureusement décèdent extrêmement rapidement en faisant des complications pulmonaires il semblerait d'après des études scientifiques que le virus va trouver en surface des cellules qu'il va infecter des molécules qui lui permettent de s'agripper et d'entrer voilà et donc c'est en fonction de notre génome mais il y a un scientifique un atomopathologiste dont j'ai parlé lors de la dernière émission par rapport à Tchernobyl qui est Lurie Bandagevski qui lui-même avait comme théorie que le spermatozoïde tu sais quand on parle de la séculation et on voit l'ocul entourer de millions de spermatozoïdes et on se dit il y en a un sur un million qui a une chance de rentrer c'est le premier qui est arrivé et c'est rigoureusement faux les spermatozoïdes entourent l'ovule donc ils sont tous en contact avec la membrane cellulaire de l'ovule il semblerait que c'est l'ovule qui choisit le spermatozoïde qui va rentrer et là dans le cas d'un virus il semblerait que ce soit le virus qui trouve dans l'organisme qui va coloniser une clé ou non à la surface des cellules et ce qui va déterminer la morbidité plus ou moins grande selon le terrain qu'il va trouver c'est pour ça que beaucoup d'enfants entre 0 et 15 ans sont asymptomatiques ça veut dire qu'ils peuvent avoir le virus dans leur organisme mais ils n'ont pas en charge déclenché des symptômes et par contre ils sont extrêmement contagieux et donc dans le cadre de la réopération des établissements scolaires le 11 mai qu'on ne veut pas l'école comment dire l'école elle n'est plus obligatoire maintenant elle n'est pas facultative et bon c'est au bon vouloir de chacun c'est à dire en fin de compte M. Emmanuel Macron se lave les mains si sa main va à l'école et qu'il crève ce ne sera pas de sa faute ce ne sera pas de sa faute parce que c'est c'est à toi c'est comme le type qui va travailler il n'a pas besoin de manger il n'a pas besoin de revenus pour payer son loyer et tout ça et il doit aller travailler et même si on ne fournit pas toutes les conditions pour essayer de travailler dans un minimum de sécurité et il n'y a pas de sécurité par rapport à l'un des virus les virus on ne peut les marquer on ne peut les transporter les chroniques et donc je je le dis c'est comme le toxique il va rentrer à travers les portes de la peau voilà c'est à dire que il n'y a rien pour protéger d'un virus si ce n'est entre guillemets un vaccin et le vaccin de toute manière s'il existe un jour il faudra un ou deux ans et un vaccin ne protège pas à 100% et en plus un vaccin lui-même peut induire des effets secondaires extrêmement graves donc le vaccin n'est pas une solution les antiviraux c'est pareil c'est ce que voudraient les labos parce que les antiviraux contrairement à la fluoroquine ça douille ça rapporterait énormément d'argent c'est pour ça le pseudo combat qui n'est pas un combat de d'une pandémie planétaire ils n'en ont rien à foutre le combat c'est le combat du pactole que va représenter le traitement industriel d'une pandémie planétaire et alors qui voit comment toute l'organisation qui s'occupe et qui va au démarrage de la pandémie la Chine bon à partir de là moi j'en tire aucune conclusion mais il me semblerait que la Chine ait remporté le cas sans tirer un second de feu voilà et de toute manière comme l'avait le général de Gaulle avant la seconde guerre de guerre que la guerre du futur était une guerre de mouvement et donc la ligne Maginot on pouvait se la mettre sur l'oreille pour la fumer plus tard ou la transformer en musée des armées ou en ce qu'on veut mais aujourd'hui la guerre principale c'est une guerre d'information une guerre spirituelle et que vient nous dire la Chine propose nous dire la Chine qui est responsable que ce soit de manière volontaire ou accidentelle de la pandémie de Covid-19 qui a un de ses hauts fonctionnaires qui est responsable de l'imposition de la Sarché au niveau mondial elle vient nous dire que la Sarché c'est ce qui va permettre de combattre le Covid-19 parce qu'on va créer une responsabilité sociale c'est à dire que ce flicage va permettre aux citoyens de devenir meilleurs mais je ne sais pas si les gens de Faloncon qui ont été exterminés par le pouvoir central de Chinois sont extrêmement satisfaits de la conception de la démocratie qu'a la République fière de Chine parce que ne sont pas ces gens là sont républicains et populaires un petit peu comme notre ami Emmanuel Macron voilà donc il faut bien situer mais pas notre ami en tant que c'est pas notre ami non c'est pas notre ami il nous tue il nous tue sciemment pour des intérêts privés il nous faut j'ai une question très importante tu sais demain je peux mourir je ne suis pas sûre c'est pas important mais la question est-ce que nous pouvons nous les citoyens porter plainte comme Human Watch le gouvernement parce qu'effectivement il a fait tellement de dommagements et l'état psychique tu sais j'ai parlé avec mes 200 élèves de collège d'or à marre aujourd'hui ils sont tous abîmés alors il a il a il a sacrifié des générations ils sont psychologiquement vraiment très fragiles très très dans un état très fragile même si les élèves plus brillants comme je me souviens ça fait un mois ou des mois ils m'ont posé la même question cette fois sans comprendre la réponse mais tu sais Nina ce que tu dis c'est extrêmement important parce que les le préjudice moral surtout porté aux plus jeunes c'est-à-dire à tous les enfants qui qui ne sont pas capables de comprendre les tenants et les aboutissants et qui voient cette espèce de chômage technique cette ambiance délétère et bien cette génération va être marquée à vie par ce confinement et ils vont comprendre que les adultes ne sont pas d'accord entre eux sont prêts à en venir aux mains et je ne pense pas que ce soit des conditions de développement psychologique et intellectuel extrêmement favorables oui oui nous sommes responsables c'est pour ça que moi j'ai fabriqué mon petit masque ça peut sembler égoïste mais je l'ai rappelé en début d'émission nous qui sommes confinés chez nous qui avons la chance d'avoir un chez nous qui avons la chance d'avoir un chez nous parce que tous les jeudis on était pour Ali sur la place de la république notre ami SDF qu'est-ce qui devient est-ce qu'on en a des nouvelles non non voilà donc tous les gens qui sont à la rue tous les gens qui sont sans papier tous les gens qui sont déjà exclus du monde de ce monde de la 2G 3G 4G et bien avec la 5G ils n'ont plus qu'à crever la gueule ouverte parce que c'est la réalité et tu dois agiter quand tu parles de tout cela demain qu'un prof une prof comme moi quand j'ai écouté les témoignages de 30 Anna Frank tu te souviens le roman de Anna Frank quand tu te souviens d'une trentaine de témoignages d'Anna Frank tu te poses la question ils sont les enfants mis dans le donjon dans la cave exactement exactement et aujourd'hui la réalité c'est pas tant de porter plainte parce que la plainte elle-même elle rentre dans le contexte de la justice telle qu'elle est aujourd'hui c'est-à-dire la justice c'est punir et moi j'en ai rien à foutre de punir des gens moi j'aimerais qu'on s'occupe des victimes moi punir Macron qui reçoive le partinet j'en ai rien à foutre par contre si un tribunal populaire donne une condamnation faut pas que ce soit une peine de mort le fouet ou la prison parce que je suis contre la prison moi je suis qu'on libère l'abominable Balkany mais qu'on lui confisque tout le fait bien voilà 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 la peine réelle pour tous ces gens-là ils sont là pour voir pour baiser les jolies filles avoir une grosse maison un avion privé par chez moi je vois passer dans le ciel des avions privés qu'on m'explique moi qui suis confiné chez moi comment des gens qui doivent vraiment être des déris importants de personnes ils peuvent prendre leur avion privé et quand ils arrivent au Bourget ils ont quoi ? ils ont des filles qui leur demandent leur attestation dérogatoire donc c'est ça la réalité la réalité c'est que demain moi je ne peux pas que des Ruffins des Mélenchon des Clémentinotins des Lortons viennent instruire des procès stalinien pour faire des exemples à partir de listes donc ça ce serait exactement le système chinois voilà et donc on ne va pas sortir de ces filles en se l'enfonçant la réalité de la démocratie c'est le respect des libertés publiques c'est le premier point liberté d'expression liberté de circulation aujourd'hui déjà occupons-nous pour faire en sorte que nos enfants et nous-mêmes nous récupérons une liberté publique faisons en sorte que la police doit désarmer parce que c'est extrêmement inquiétant ce qui se passe en ce moment la police se croit réellement tout permis tout permis on est dans une police politique là j'ai trafiqué une image et on voit un policier avec son drone et puis quoi il veut que je mette une webcam dans mes chiottes aussi dans ma salle de bain pour voir si je ne stifle pas une savonnette au cannabis je dis aujourd'hui il faut réellement que les gens prennent conscience que il ne faut pas je fais du côté et moi c'est une scolseuse et je ne peux plus croire qu'à partir d'aujourd'hui elles vont avoir affaire à moi comme les voitures qui sont plus tard de boucardes colorées ou des voitures moi j'ai débranché les voitures tout le fait tout ce qu'il faut c'est les qu'il faut et tout ça avec le monde est contribuable voilà donc aujourd'hui j'appelle à la résistance insubordonnée non violente active mais à la résistance résistance contre les cinq membres permanents du conseil de sécurité qui nous imposent mondialement quelque chose qui est totalement inacceptable et bien je vous remercie à toutes de votre participation et puis je vous donne du coup à dimanche prochain pour vous approcher tout ce matin merci Roger si on est toujours de vivants on va toujours jouer si tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir comme disait mon grand-père maternel Joseph voilà je vous embrasse tous et je vous dis à dimanche prochain salut Pierre ciao ciao salut bonne soirée à tous merci